Lorsque l'entreprise met un véhicule de service à disposition de ses employés, que se passe-t-il en cas d'infraction au code de la route ? Réponse aujourd'hui dans Parole d'experts. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte, bonjour Christophe. Alors en effet, que ce soit pour effectuer des livraisons, pour des visites chez les clients ou pour des déplacements professionnels sur des chantiers, il est fréquent que l'entreprise mette une voiture de fonction à la disposition de ses salariés. Mais il arrive aussi que ses salariés commettent des infractions routières. Alors, quelles sont les conséquences et à qui revient la responsabilité, à l'employeur ou au conducteur ? On voit ça dans le détail. Le conducteur est-il responsable de l'infraction ? La réponse est oui et non. Qu'il s'agisse d'un excès de vitesse, du non-respect de la signalisation, d'un stationnement interdit, s'il ne porte pas sa ceinture ou encore s'il téléphone au volant, le conducteur doit assumer la responsabilité financière de l'infraction et éventuellement la perte des points sur son permis de conduire. Et cela, que le véhicule appartienne à l'entreprise ou au conducteur. Oui Christophe, mais à une condition, que l'infraction ait été constatée lors d'un contrôle par un agent de police. A défaut, par exemple, pour un excès de vitesse constaté par un radar automatique, c'est le titulaire de la carte grise ou son représentant légal qui sera sanctionné. En clair, c'est le dirigeant de la société qui reçoit la contravention. Alors, l'employeur a-t-il un recours ? Eh bien oui, l'employeur peut échapper à l'amende reçue. Et pour échapper à l'amende, l'employeur doit simplement désigner le conducteur du véhicule. Pour cela, il dispose d'un délai de 45 jours suivant la réception de la contravention. Il dispose d'ailleurs de 45 jours également pour contester l'infraction en cas de vol ou d'usurpation de la plaque d'immatriculation. Cela dit, l'employeur peut-il perdre des points à la place de son salarié ? Si l'employeur ne désigne pas le conducteur, l'entreprise assumera la responsabilité de l'infraction. Dans ce cas, le responsable légal devra payer l'amende, mais ne subira pas de retrait de points. En revanche, le responsable légal sera passible d'une contravention supplémentaire pour non-désignation du conducteur et d'une amende de quatrième classe qui se monte à 750 euros. Attention, pour l'entreprise, cette amende peut atteindre 3 750 euros. Vérifiez bien ce que dit votre convention collective à ce sujet. Autre point, l'employeur peut-il payer l'amende à la place du conducteur ? Eh bien oui, Christophe. Si l'employeur a désigné le conducteur en infraction, rien ne l'empêche de prendre l'amende en charge. Dans ce cas, le montant de la contravention sera payé en complément de rémunération. Il sera donc soumis à prélèvement obligatoire au titre des avantages en nature. Et je vous le rappelle, le dirigeant ne peut pas pratiquer une retenue sur salaire. Autre question, Christophe. Le salarié qui subit un retrait de permis risque-t-il d'être licencié pour ce motif ? Eh bien non et oui. Non, parce qu'au regard de la loi, la perte de son permis de conduire ne peut pas être considérée comme une cause de licenciement. Il y a toutefois deux exceptions. La première, le retrait de permis peut entraîner un licenciement disciplinaire si l'infraction commise relève d'une faute grave. La conduite en état d'ivresse pendant les heures de travail, par exemple. Seconde exception, si le conducteur privé de son permis ne peut pas être reclassé sur un autre poste de travail, il peut être licencié pour motif personnel. En résumé, en tant que conducteur, d'une façon ou d'une autre, vous n'échapperez pas aux sanctions. Et l'employeur a tout intérêt à désigner le conducteur responsable d'infraction. Mieux vaut donc respecter les règles de bonne conduite. Merci Bénédicte. A bientôt pour un nouveau Parole d'expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada